C'est frustrant et ça me saoule, mais c'est le foot et les erreurs font partie du foot. Donc on va l'accepter, on n'est toujours que le stade de 1, c'est que je fais des erreurs, donc les joueurs ont le droit de faire des erreurs aussi. Je pense que dans l'ensemble, jusqu'au but, une personne lambda dirait que ce serait un match d'un ennemi mortel parce qu'il n'y a pas eu grand chose, chose auquel on s'attendait. Le premier but qu'on enquête, c'est embêtant parce que ça part d'un jeu long qui est parfaitement anodin où on n'est pas prêt à récupérer un deuxième ballon et on ne ferme pas assez l'intérieur du jeu. Mais après ça, je pense qu'on a montré des choses intéressantes, on a réussi à créer du danger contre une équipe qui, on le sait, quand elle mène 1-0 est très très recompacte et défend très bien. Donc je pense qu'on revient de façon assez belle dans le match. et puis comme tu le dis, il y a cette petite erreur qui nous coûte très très cher et ça c'est emmerdant, mais ça fait partie de la vie d'un groupe et de la vie d'un entraîneur aussi. Donc on accepte et on essaie de tourner un page. Je ne sais pas, je n'ai pas été dans le vestiaire parce que j'ai fait un petit tour dehors pour me calmer et puis j'irai voir après. Merci. Merci. Je pense que dans la première mi-temps, l'utilisation du ballon qu'on a eu était catastrophique. Il n'y avait pas assez de mouvements, il n'y avait pas assez de disponibilité. On était un peu passifs par rapport à ce qu'on voulait faire. Tu sais, quand une équipe vient presser homme contre homme, tu dois avoir beaucoup de disponibilité, beaucoup de mouvements, beaucoup de jeux en une ou deux touches, sauf qu'on ne l'a pas fait du tout. Et les moments où on a pu créer de l'espace, on a ensuite fait des mauvais choix ou des mauvais gestes. Donc ça, c'était frustrant. On a essayé de corriger ça à la mi-temps. Et puis en deuxième, on est mieux ressorti des vestiaires. Je le dis, tu t'encaisses un but qui est évitable, on va dire. Et après ça, simplement essayer de provoquer un peu plus les choses ou d'apporter un peu plus d'impact et de percussions offensives. Chose qui a plutôt bien marché. Je trouve que Reda est très, très bien rentré dans le match. Et quand tu joues au foot de très, très haut niveau, il ne faut pas commettre d'erreur. Il faut essayer de faire tourner ces petits détails-là en ta faveur. Et malheureusement, ce petit détail-là, on ne l'a pas maîtrisé. Il a tourné contre nous. Donc chapeau à eux. Après leur 2-1, ils ont su se montrer très matures et très intelligents dans la gestion de matchs, en provoquant une bagarre, en cassant le jeu et en nous empêchant de revenir dans le match. Donc ça montre qu'il y a une force collective de leur côté qui est plutôt intéressante et que les choses sont très bien gérées. Je serais toujours fier de mon équipe. Je serais toujours fier de la manière dont on joue. Mais encore une fois, ce genre de match se joue à des détails tellement petits et tellement débiles. Je pense à la frappe d'Ito sur la transversale. Je pense à l'occasion de Oumar Diakite, qui peut être un peu plus patient ou un peu plus maîtrisé dans son geste. Mais c'est peut-être la différence qu'il y a entre le stade de Reims et le GC Nice aujourd'hui. C'est un peu plus de contrôle ou un peu plus de maturité, un peu plus de qualité au moment clé. Et le fait de ne pas commettre des erreurs qui sont évitables ou qui te coûtent cher. Donc on va apprendre, on va grandir, on va gérer les émotions de cet après-match. Et on va essayer de repartir au travail. Parce que je pense qu'on a vu où étaient les différences aujourd'hui collectivement et individuellement. et pourquoi eux sont deuxièmes et nous on est, je ne sais même pas où on est, sixièmes, cinquièmes, sixièmes. Max a senti une grosse gêne à son ischio qu'il n'avait pas ressenti en semaine et qui est apparue lors de la conserve pendant l'échauffement. Et forcément, changer les choses à douze minutes du match, c'est compliqué. Il faut qu'il y ait un profil complètement différent de celui de Max. D'où le fait que ça nous a peut-être pris un petit temps avant de rentrer dans le match correctement et de faire des choses un peu plus intéressantes avec le ballon. Mais je le dis, c'est la vie de l'entraîneur. Il faut savoir s'adapter très vite et on a fait pour un mieux. C'est possible, c'est possible. Il faudra, c'est la beauté de la Ligue 1. Tu joues des top matchs toutes les semaines. Ce n'est pas toujours aussi difficile que d'en jouer deux en déplacement chez deux tops équipes. Mais on va s'adapter, on va faire pour un mieux. Il y a un contexte qui sera différent à Lens la semaine prochaine. Il y aura une autre équipe en face de nous. Mais on va rester positif, essayer de se créer des occasions et essayer d'arrêter d'enquisser des buts un peu débiles. Parce qu'il faut absolument gommer ça de notre jeu. Et ça part chaque fois de petites erreurs individuelles qui est très frustrant. Merci d'avoir regardé cette vidéo !